Hey 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 salut tout le monde et bienvenue donc pour la suite du des sims médiéval on va continuer la quête de Aegon Stark et non c'est pas sûr hein j'en ai voilà voilà c'est ça alors j'étais je sais plus ça remonte avec quelques un bon il fallait quoi être isolé avant de retourner à la fontaine à oui c'est vrai la fontaine de jouvence qu'est ce qu'il a il a faim il n'avait pas mangé écoutez c'est décoré machin et puis il encore son premier amour donc effectivement ça risque être un peu long avant qu'il se sente isolé isolé qu'il ait des humeurs négatives mais on va faire en sorte par contre ça me plaît pas du tout tes trucs là on n'est pas chez les lannister ici on est chez les stars on est chez les targaryens non mais oh ça bête ben tu vas te faire à manger allez à l'égoût au égoût le champion une soupe d'anguille allez c'est bien connu on a besoin d'anguille une anguille entière pour avoir une seule soupe ça c'était quoi à terminer un livre sommeil réparateur décoré victoire ok et les trois heures du matin ah bah oui bah oui tu vas t'ennuyer mon petit un aller voilà et mange voilà qu'est ce que c'est quoi hein je sais plus me diriger ah ah tu es beau bah écoute t'as pas d'obligation tu vas méga bien alors vous savez que j'avais je me suis renchaîné après aiguiser l'épée si fallait suffiser de cliquer dessus hein donc je suis con quand même un petit peu performance 4 fontaine de légende amélioration de la performance bon mon petit qu'est ce que tu pourrais faire à cette heure ci tu vas te combattre un peu tu vas t'entraîner non il ya quelqu'un là haut non mais tu vas pouvoir t'entraîner voilà tu t'entraînes voilà tu n'es toujours pas tu n'es toujours pas isolé ok mais tu sais tu n'avais pas des bouquins on va relire des bouquins hein relire fabuleuse machin relire relire et relire on va faire ça bien oh oui tu t'assoies voyez on a les petits trucs la mystère ça me plaît pas du tout ça peut on peut changer créé un style étendard émeraude avec un lion dans son comment je fais noble militaire décor à à il n'y a pas le choix petit miroir le tapis on peut pas tout se permettre nous hein c'est vrai que comme je connais pas du tout le mode construction drapeau du canton calice ornementale d'accord ouh c'est mignon on va mettre ça dans sa chambre sa chambre de garçon attendez 175 sim flouze mais ça ramène un peu de gaieté voyez bon tout 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 je sais pas moi magique élégant militaire non militaire que tout étendard ouais mais moi ça me plaît pas moi je veux pas les trucs la mystère tête de bélier macabre bon oui mais non comme maï 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 je peux pas mettre ça chez lui divers haricots géants d'accord paquet partie mais plein du territoire programmation scellée ouais acheter pas mal de choses porte celle en chaîne ça que pouvoir mieux en tête de cheval soit que les équins boire les viatans préservés à l'état d'embryon moi et c'est très bizarre à ce qu'on peut trouver c'est vrai mais qu'est ce de récolte de choux des légumes rouges non mais non on peut pas supprimer assisant bobine de fil de laine ok panier de fruits ah bah oui il est valide fruit oh oh fromage ah oui du fromage un petit fromage dans la maison non non mais c'est pas grave on va on va retourner il va surtout lire beaucoup beaucoup il faut qu'ils sont isolés c'est un peu long je vous l'accorde j'ai rien fait avec ses oeufs ah ça y est il a des émissions ah isolement oui on va pouvoir aller à la fontaine qu'est-ce qu'il faut faire il faut payer vos impôts oh bah puté discuter d'affaires de s'engager avec la chef de territoire d'accord bon déjà la boîte à messages il y en a pas ici il y en a par contre voilà ici ah ah mais pour se diriger c'est toujours galère voilà tu vas venir payer tes taxes donner aux pauvres non tu vas venir payer tes taxes mon petit voilà il y a une bonne chose de faite on est dans le coin j'ai envie de dire est-ce qu'on peut parler des affaires d'étrangère ou personne comme ça ce sera fait mais qu'est-ce que tu nous fais combattre à l'épée mais pourquoi mais qu'est-ce que tu nous fais Egon oh my ah mais il a fini en plus donc je sais pas pourquoi il sait qu'il... ouais non mais mec on a des trucs à faire nous hein retourne à... voilà allez retourne à la fontaine on s'en fout on s'en fout des combats de l'épée tiens alors la fontaine c'est pas Jean c'est juste euh... la fontaine attend... la fontaine ? tiens tu vas prendre des fleurs qu'est-ce que c'est quoi ? je ne peux retourner à la fontaine qu'avec une preuve de mon point faible bon cela ne devrait pas être trop dur de sentir ça étant donné que personne n'a de toute façon envie de me parler mhm retourne à la fontaine oh oui bah c'est ça donc mais prends tes fleurs hein tu les offriras à Shirley Riss et après on va aller à la tentaine à la fond mais attendez la fontaine ah il est profusion chevalier d'accord style de combat défense d'acide débloquée il a récolté des fleurs sauvages et des graines mais en fait non peut-être que c'est dans le bois moi je ne sais plus c'est quoi la fontaine d'ailleurs oui c'est ça c'était dans le bois ah bah excusez-moi il ne sait plus enfin bon je n'ai pas joué non plus la fontaine s'adressa directement à l'esprit de Sirhaigone réponds correctement à cette dernière énigme pour prouver ta sagesse je traverse les tuyaux des tuyaux et je boue parfois je véhicule la vie sans moi la mort s'installe qui suis-je ? l'amour ou la beauté ? les tuyaux ? mais j'aurais dit de l'eau hein je boue l'amour était magnifique mais souvent éphémère beaucoup le cherchaient pendant toute leur vie ou essayaient de le retenir alors qu'ils voulaient partir la beauté une grande beauté est un cadeau du ciel mais elle ne durait pas les vaniteux faisaient tout pour qu'elle ait d'avoir je dirais la mure la mure ta réponse est mauvaise ben merde alors déjà bon subitement Sirhaigone se retrouva dans le noir complet il eut l'impression de chuter et les hurlements d'une terrible tempête emplissait sa tête Sirhaigone se réveilla aux abords de Chabit il avait l'impression d'avoir fait un mauvais rêve mais il n'arrivait pas vraiment à s'en souvenir on retourne à la fontaine qu'être réussie bah faudrait savoir ok félicitations Aigon a atteint le niveau 5 de la profession chevalier ok bon ben voilà on a fini la mission on va s'arrêter là loul un enfant perdu vacances royales ah non ça non non ça je ferais pas guilde dorée diverses guildes avaient fait leur apparition sur les territoires et cherchaient l'appui de nouveaux membres puissants mais cherchait-elle quelqu'un en particulier des gobelins des failles magiques s'ouvraient parfois à proximité de Chabit ce qui créait souvent un problème une faille particulière s'est mis à cracher des hordes de gobelins dégoûtants des petites créatures réussissaient à rester cachés je ferais bien l'héritier du trône ou la légende de la grenouille qui parle j'ai du pq disponible j'en ai 30 on va faire la grenouille cuisse de grenouille qui parle romance amphibienne je ne peux pas faire la romance amphibienne je ne sais pas pourquoi cuisse de grenouille qui parle ah bah allons-y hein j'envoie les capitaines les grenouilles sont pleines de protéines oh plus dégueulasse depuis quelques jours les gens parlaient d'une grenouille qui parle appelée guère 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 à chapitre il ne s'agissait pas là d'un simple conte de fée qui retournait à la tête des habitants du royaume non il y avait vraiment une grenouille magique quelque part dans les environs et quelqu'un allait devoir se dévouer pour la trouver eh ben attend le royaume entier ne parlait que une grenouille une grenouille magique qui parlerait le château demandait à audience à aigrou bleu le chevalet capitaine afin de discuter de ces rumeurs étranges tiner audience au sujet des grenouilles qui parlent ouais c'est pas kermite on va appeler kermite je vais voir sa majesté comme on l'a demandé sinon risque de me décapiter en plus je ne m'intéresse et au coquine viens la chérie tu as changé de tenue voilà fais ton beau gosse aigone chevalet capitaine je dois savoir si ces rumeurs sont vraies va et découvre la vérité si ton travail me satisfait tu auras la vie sauve prends ça comme une motivation bah wesh t'es mon mec enfin vous êtes vous êtes ensemble un petit peu là quand même les gens hein est-ce que tu te ferais pas à manger mon petit parce que tu commences à avoir faim on va aller on va aller se faire avec tes faire à manger euh petite soupe d'anguille mignon 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 alors je devrais insister les habitants c'est la grenouille qui parle sinon elle se voit rien vers ce que je croisse mais jamais elle va te tuer chère l'héris t'inquiète on va encore chasser dans la forêt et garder l'entrée de la forêt putain on va casser les pieds non t'en restant 11h 12h on l'avait pas fait les faut parler aux habitants ok très bien t'as fini de bouffer les gars allez on va aller à la forêt pour faire nos quêtes directes parce que sinon c'est bien la forêt c'est bien ici tu vas aller chasser et tu vas ganter l'entrée de la forêt hop ding 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 Aigon le chevalier capitaine il est parti dans les fougères mais t'es une mauviette hein oh mais j'avais pas du baume bah on l'a déjà utilisé je crois Aigon le non mais ouais fait chier Aigon le bon tu te dépêches de garder le truc en plus tu vas être fatigué mon gars ça y est t'as chassé aussi là ils me font quoi retourne chasser écoute parce qu'ils disent qu'on a pas chassé on a pas tué le sanglier donc on l'a pas chassé Aigon se retrouve nez à nez avec une ours et son petit oh il se retrouva à terre avant même d'avoir eu le temps de sortir une arme en se relevant Aigon remercia l'observateur de s'en sortir couvert de plaies mais vivant putain mais c'est une mauviette hein le gars mais il a toujours pas chassé retourne-y hein parce que sinon tu vas te faire lyncher non mais c'est une c'est une tanche le gars celui-ci ressemblait à un terrier mais il pouvait bien y avoir autre chose à l'intérieur mettre la main à l'intérieur il pourrait bien y avoir un lapin si Aigon y plongeait la main il pourrait peut-être l'attraper laisser tomber mettre la main dans un trou sans avoir l'idée de ce qu'il y a d'autre c'est une très mauvaise idée Aigon décida de continuer à marcher et d'oublier ce trou ouais en partant Aigon se retourna pour regarder les trous une dernière fois que renfermer donc ses mystérieuses profondeurs tout au long de la journée Aigon ne cessera de penser c'est qu'il peut être ça oui bah écoute Aigon expédia dans l'autre monde un dain qui l'avait traqué dans la forêt après avoir rapidement et proprement vidé l'animal il lui restera avec trois morceaux de venaison du premier choix voilà il a chassé oui ça a validé enfin bon écoute gars on rentre à la baraque parce que là t'as faim t'es fatigué et compagnie voilà mon petit tu vas faire une petite soupe de venaison voilà parce que t'en as eu plein allez ne fais pas ton hein une bonne petite sous-soupe bah mange cocagne mon petit cocagne de hein non aujourd'hui il a envie de manger sur le banc voilà t'es requinqué t'as fatigué t'es encore né t'es lacéré t'es isolé du travail bien fait ouais il a rien qui va ce gosse ce mec pardon allez tu vas dormir un bon coup et puis tu nous reviendras en pleine forme un sommeil agité se transforma rapidement une série d'horribles visions que monstres salivant devant l'impuissant aegon le chevalier capitaine quelle que fut la direction quelle que fut la direction vers laquelle il se tournait les monstres se rapprochaient de plus en plus affrontés aegon le chevalier capitaine ne voyait pas d'autre option que d'affronter directement les illusions des mondes fuir la terreur envahissant aegon envahissait aegon le chevalier capitaine sa seule chance d'y survivre était la suite il fallait courir vite et loin non j'affronte aegon le chevalier capitaine ignora sa peur fit bravement face aux apparitions envahissantes et cria en signe de défi lorsque des griffes sinistres à l'attaqué aegon parvint à les esquiver grâce à quelques pas de danse et contre attaqua avec une vigueur et un espoir décuplé tout à coup le cauchemar commença à disparaître dans les ténèbres impressionnés par une telle démonstration de courage jusqu'à ce que plus rien ne reste bien sûr aegon c'est pas aegon le c'est aegon avait conscience d'être en réalité en train de dormir quelque part mais qu'importe dans le contexte du rêve cette victoire était bien réelle assez alors tu étais l'esprit victorieux et ben je fais chouper et puis il va être l'heure de te lever mon petit non ? tu vas pas te lever ? est-ce que t'as faim ? t'es encore encore né isolé machin t'es victorieux t'es décoré ah oui tu vas faire à manger du coup un petit gruau non une soupe de venison sinon tu vas dire ouais c'était pas beau coco mange t'as une grande journée qui t'attend avec la grenouille là ok on est bien on est go maintenant on doit aller se renseigner sur la grenouille qui parle auprès des habitants donc nous allons aller en ville et en ville nous allons aller ouais ici allez go mon petit aegon le c'est quand même moi je trouve le plus joli aegon aegon que aegon bleu on est d'accord tiens gentil Louis est-ce que tu connais la grenouille qui parle ? t'es gentil mais t'es moche hein oh mon aegon qui est un peu black quand même sur les bords mais moins black bref c'est vrai j'ai entendu dire que c'était un roi avant il s'appelle Gernouille d'accord ah mais il a encore démission payez vos impôts mais je l'ai déjà fait oh allez vous on va avec de Gernouille vas-y l'autre il s'est cassé la gueule j'ai pas compris je sais pas où tu vas j'adore ta coiffure madame de dos en tout cas elle là ah bah oui c'est elle qu'on parle c'est pas grave parmi les stalagmites j'ai noté cet indice quoi ? apparemment il faut porter le chapeau grenouille magique super il vous en a l'air si pacifique que Gernouille n'aura pas peur de vous parler on a dit qu'il se trouve parmi les stalagmites les stalagmites objet magique ou pas je dois encore découvrir où se cache ces amphibiens qui parlent interroge les habitants je vais se cacher de Gernouille je dois décoder ces indices pour découvrir où se trouve le chapeau grenouille chercher un indice dans l'inventaire ah je peux rien en faire impossible de le vendre bah oui ça je le sais bien je suis pas si con tiens bah tu vas lui demander à elle où peut bien se cacher une Gernouille et où peut-être une Gernouille ah bah ça alors fichtre vas-y tu me parles et wesh hey parle à elle elle pense à un lama et après tu parles à lui j'ai entendu une chanson sur Gernouille selon les paroles Gernouille se trouve dans un lieu entouré de géants de bois portant une coupole de verre et d'or des géants de bois d'accord c'est un deuxième indice ah non il me manque le deuxième mais va demander au gars qu'est-ce que c'est quoi savez-vous comment je pourrais rencontrer Gernouille ouais mais avant je t'avais demandé de parler au mec là putain il est où on va demander ça voilà parce que je sais pas quel sexe c'est donc bon j'ai dénoté cet indice aussi or la douteuse alors il me fait encore un moyen de le faire sortir je crois que je veux quelques-uns un orbe de saphir la larme ancienne battra sienne attirera Gernouille hors de sa cachette selon la géante il se trouve dans un endroit qui a coupé le souffle de bien des humains cet endroit les a littéralement tués en fait ah bah c'est super dis-moi il est à bout de nerf mais qu'est-ce qu'il a c'est un peu comme un train ah oui parce qu'il manque d'assurance je notais cet indice c'était le dernier ouais 1 3 et 2 ok trouver le chapeau Gernouille je vais décoder cet indice pour toi ah oui mais tu peux rien faire avec je comprends pas je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire tiens tu vas ah bah non romantique pourquoi je provoquer aaaah méchant attendez non chevalier plutôt provoquer en duel voilà au moins ça c'est fait ça fait partie de ses responsabilités vas-y tu vas-y encore encore le point de vue est superbe ohlala il est nul hé aegon hé aegon le ah ouais mais non il va se faire niquer allez aegon le aegon vas-y fais pas yèche et c'est charléris ah non allez on continue le combat mais il a plus d'endurance qu'elle mais au niveau santé c'est projégé allez aegon le putain il a plus de santé voilà il a fait et maintenant il doit payer juste ses impôts encore une fois c'est pas comme si on l'avait déjà fait tout à l'heure alors la boîte à message la boîte à message venez ici mon enfant 250 mais ça va aegon le voilà tu vas changer de tenue tu vas remettre ta tenue profession on va peut-être changer d'armure un de ces quatre par contre ça va au pot il a déposé 250 il a fait ces deux trucs là avant tout tu sais ce qu'on va faire on va aller acheter encore du baume au village au magasin qui est ici aller au magasin du village et puis on va acheter à manger tout le bordel comme ça ce sera bien aussi ouais voilà alors objet baume de soin moyen on va ajouter au panier baume de soin légers on va ajouter au panier les meilleures recettes de bières festives harpons à baleines minerais de fer racines de fées propriété curative tu vas en ajouter tu vas en prendre tu vas manger tu vas acheter oh une grenouille tu vas en prendre une tu vas prendre la viande de volaille tu vas me prendre une pomme tu vas me prendre une truite et tu vas me prendre une tanche oh et du sanglier allez on en fait nos courses on aura de quoi bouffer pendant un bout de temps du miel c'est un peu cher du chou allez tu vas faire une soupe au chou viande d'ours acheter produit ah oui et tu as des trucs à vendre par contre tu as du chevreuil tu en as six tu peux vendre en deux vendre des objets tu as la bête qui grogne je vais voir les fromages la famille faudelle ouais ouais c'est bien et euh ah oui alors pour l'épée mais je sais pas ce qu'il a sur lui par contre c'est un peu ouais ce qu'il a justement euh bâton du maître des arbres tôt bâton d'expert il faudrait que je lui achète une meilleure armure je pense armure en plate défense 5.8 on a un pour chevalier donc ce serait pour lui armure en plate rudimentaire poids 9 ça les guerriers les plus forts pour comporter sans y perdre toute leur force armure en pot c'est pas terrible longue épée en acier attaque 4 poids 5 ouais poids elle est un peu plus lourde mais est-ce que je tente de lui acheter ça c'est pas hyper cher armure en pot elle est beaucoup mieux mais poids plume bâton de l'observateur ça c'est plus pour quand on sera avec un nouveau personnage armure en plate ouais mais je vais prendre ça et puis ah ça m'a viré toute ma bouffe non mais quand même dis oh là là on va toujours comme un chai j'avais dit étoile non truc de fée je sais pas quoi racine de fée tu vas acheter la viande de volaille une grenouille une pomme qu'est-ce que j'avais dit une tanche une truite du chou je crois qu'il y a un du miel alors on va prendre du miel on va prendre du chou c'est pas mal ok on va acheter tout ça voilà oh à chaque fois on se fait choper par des mecs quand on revient du village en descendant la rue à Egonle chevalier capitaine entendit les pleurs en bas d'une allée regarder dans cette direction lui permet de découvrir un petit enfant très sale pleurant près d'un camivaud oh pauvre petit chat et bah tant pis pour toi hein dégage l'aider peut-être que l'enfant avait juste perdu sa mère pour le savoir à Egonle chevalier capitaine devait lui demander ce qui n'allait pas l'ignorer on trouvait partout des enfants inutiles comme ceux-là j'adore si l'on devait s'arrêter aider tous ceux qui en ont d'adresse on va l'aider pour une fois on va être sympa à Egonle chevalier capitaine appris que l'enfant qu'elle avait appris de l'enfant qu'elle ait perdu son unique jouet sur le canivaud à proximité qu'elle ne pourrait l'atteindre parce que ses bras étaient trop courts en faisant la grimace à Egon tu me donnes se mis sur le ventre et mis le bras dans le canivaud c'est alors que cette petite crétine courue lui donna un coup de pied dans le visage avant de s'enfuir en ricanant de sa bonne blague c'était humiliant mais au moins Egon avait récupéré une babiole intéressante dans le canivaud putain mais il a pas de bol ce mec il est il est grave c'est un monsieur la poisse quoi ah code de maille comme quoi longue épée machin ok on va l'équiper tout de suite avec ça équipé voilà qu'est-ce que c'est ça fragment de métal mystique et tu as récupéré quoi dans le canivaud on sait pas trop mais il va tellement pas ah non mais tu me casses les pieds moyen allez tu vas utiliser le baume ça te fera du bien ceux-là voilà bon du travail bien fait bah ouais tu m'étonnes pour je sais pas trop chercher un 10 dans l'inventaire ouais bon on va rentrer elle a zoomé il va pas être bien du tout le pauvre il va tellement pas bien tu vas rentrer qu'est-ce que t'as été chercher est-ce qu'on peut faire quelque chose moi je sais pas viens là accès quoi accès qu'est-ce que tu fais va te détendre un peu tiens voilà ça va aller mieux dans 5 minutes ah il se fait à bouffer écoute c'est bien tu nous as fait quoi un gruot tu vas pas être content après parce que c'est pas bon c'est pas comme si j'avais fait les courses exprès donc alors comment on fait pour ce truc là je suis sûre c'est un truc tout con encore mais impossible de vendre non résolu bah oui mais moi je veux bien mais qu'est-ce que je dois faire ça va me gonfler encore pendant un bout de temps parce que on clique dessus c'est pas ça je peux pas le glisser qu'est-ce qu'il va faire il va utiliser le pot d'accord euh qu'est-ce que je dois faire avec ça trouver le chapeau grenouille chercher un indice dans l'inventaire oui non mais ça je l'ai mais moi je sais pas quoi faire avec ça faire glisser ici pour vendre d'accord mais non mais je veux pas le vendre je veux l'utiliser ça va me gaver tu vas utiliser ton épée ouais voilà euh qu'est-ce que tu peux faire parmi les stalagmites sur la légende il se trouve qu'un endroit a coupé le souffle non la nature en fait ouais trouver la larme ancienne ouais bon euh bien sûr je suis déjà bloquée alors je suis désolée parce que c'est chiant en fait donc je pense que ça va être internet à mon secours comme d'habitude pendant ce temps là il est quelle heure 20h30 non tu peux encore faire autre chose euh tu veux entraîner tu t'entraînes voilà il a mis sa nouvelle armure au moins il a fait quelque chose de sa vie je sais pas ce qu'on doit faire avec l'indice donc euh tu vas te réchauffer les mains tiens voilà ça te fait du bien réchauffement oui bah écoutez je vous laisse moi je vais regarder ce qu'il faut faire sur internet parce qu'encore une fois euh je sais pas quoi moi on les utilise je suis sûr c'est un truc tout bête mais chaque fois c'est l'angoisse je voulais le poser sur une table en fait on peut pas il peut j'ai beau cliquer je sais pas quoi faire il faut faire alt je sais pas j'en ai aucune 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 idée donc je vous retrouve dès que j'essaie de trouver la solution sorry alors j'ai pas spécialement trouvé de réponse mais de toute façon ce que j'ai vu regroupe déjà à quoi je pensais c'est à dire que le chapeau grenouille se trouve parmi les stalagmites donc pour moi stalagmites c'est que dans une grotte et la seule grotte du monde de Sims c'est dans la grotte où on avait trouvé le crabe déjà donc il faudrait aller dans le crabe je pense que c'est ça dans le crabe dans la grotte après indice 3 de géants de bois non c'est pas ça entre géants donc ça c'est la forêt et l'indice 2 donc de toute façon ce sera 1, 2 et 3 je vais pas faire avant bah en fait c'est le seul truc que j'ai vu sur le net bon je pense que c'est ça mais c'est déjà à quoi je pensais donc on va le faire dormir le petit aegon aegon le et et puis on est bien quoi 22h08 tu vas dormir hippies c'est classe grâce à aegon le c'est classe le pipi et puis après on ira dans la grotte et compagnie on verra bien je pense que c'est exactement ça qu'il faut en fait et qu'il y a pas moi je pensais qu'il fallait les poser sur une table et compagnie parce que comme ils nous disent qu'il faut ouais en fait je vais décoder cet indice en fait y a pas de truc moi je pensais que c'était sur le papier qu'il fallait le faire mais c'est juste je pense y aller y aller en personne donc j'ai bien on va faire ça de toute façon 2h35 du matin tu vas te faire un petit manger mon petit mon petit non tu veux pas te lever allez aegon aegon le alors il va nous faire une petite soupe de grotte soupe de truite ce matin tu peux tu peux manger t'as grave le droit tu sais voilà là c'est trouvé le chapeau grenou il trouvait la lame ancienne batracienne donc en fait c'est ça donc on va aller doucement mais sûrement blessure mineure bon ça va il va être prêt pour le combat mais quand même sommeil réparateur légèrement distrait raison concentration est-ce que tu peux avoir une interaction avec quelque chose dans ton environnement tu peux aller voir le truc ça va peut-être te concentrer voilà allez on est parti on va donc aller j'avais dit à la grotte c'est où parce que là j'avoue que je sais plus excusez-moi c'est quoi c'est ah bah c'est là chercher dans la grotte voilà je pense que c'est ça si c'est pas ça bah je sais pas mais je pense que c'est ça what à l'aide je me fais agresser mais non mais c'est bon hein tu vas être méchant traiter de fié fait coquin non tu vas chevalier provoquer provoquer non mais même tu devrais le le tuer il est prêt au combat ouais c'est bon il tombe plus que l'autre waouh la death tu vas changer de tenue parce qu'il a une putain d'armure maintenant j'ai bien fait de lui mettre une armure waouh c'était beau c'est les quand même mon royaume il est pas très safe j'ai envie de dire tu vas chercher logiquement tu devrais trouver on trouve les stalagmites dans les grottes c'est donc là que voilà c'est en fait c'est juste ça il fait sombre ici C'est comme si je fermais les yeux Mais avec encore moins de lumière Oh je crois que j'ai trouvé un stalagmite C'est un gros tas d'extrêmement de grenouilles C'est bien alors Au plus profond de la grotte Un sombre tunnel s'ouvrit devant un égonleux Chevalier capitaine Il entra et tâtona dans l'obscurité totale Au milieu d'un tas d'ausses humains Il trouva le chapeau grenouille Oui on a quitté On a trouvé Ouais excellent Si je porte le chapeau grenouille je ne ferais pas faire grenouille Bah oui Il ressemble à quoi le chapeau grenouille Oh mais qu'il est beau Mais qu'il est beau Indice 3 Résolu Ouais en fait c'était ça C'est vraiment débile C'est complètement débile Parce que moi je pensais qu'il fallait faire un enfer sur le papier Et tout et machin Et en fait que dalle Bon il est 8h du mat On a pas encore nos obligations Donc c'est cool On va pouvoir commencer à faire tranquillement Notre petite Notre petite Comment dire Notre petite machin Deuxième indice c'était quoi déjà C'était Non pas aller dans la forêt C'est après Là il faut aller Se trouve dans un endroit qui a coupé le souffle de bien des humains Cet endroit il a littéralement tué en fait Couper le souffle Tu vas nourrir la bête En attendant Je pense pas que ce soit ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas pas parler Discuter Si tu veux discuter Ok Mais en fait Après je me suis un peu spoilé aussi Je sais qu'il faut aller en mer Donc on va aller en mer Ah il a ses obligations Il a encore payé ses impôts Non ça tient la mise en 30 minutes Entraîner à Sim pendant 2h Ok Donc on va aller au port Parce que je sais que c'est là Donc c'est Mais au moins on perd pas de temps Et puis On va aller ici On va aller au popor Bien Bueno Et on va Chercher dans la mer Malheureusement on ne peut pas aller avec lui L'océan a coupé le souffle De bien des marins tombés dans les eaux Ah bah oui c'est vrai Couper le souffle avec l'eau Bah oui noyer quoi L'alarme ancienne Madalene doit se trouver là-bas D'ici le ciel est sans me rouge Je me demande si c'est bon signe Bah ça je peux pas te dire Mais c'est beau en tout cas Ah Un milieu de toute terre Aigon sentit Qu'il était au bon endroit Jetez l'encre Cria-t-il Je crois que je vais plonger tout de suite Sustems Oui c'était bien ça L'alarme ancienne battra sienne Oui Maintenant je peux attirer La garnouille hors de sa cachette Garnouille D'accord Fais-moi voir ta C'est ça C'est top génétique D'accord Et bah on est parti Est-ce qu'on fait pas nos obligations avant Il a faim On va aller au château Tranquillement Bilan bilou On va aller au château Entrez Voilà On va aller au château Au châtal Et puis On va manger On va s'entraîner Voilà S'entraîner avec Shirley Riss Exactement Mon petit Tu l'as fait ? Tu l'as fait ? Ou Shirley Riss Ou quelqu'un d'autre Oh Tu lui ferais pas un petit bidis Alors attends Romantique Baiser timide Un petit bisou Ah c'est trop chou Ah c'est trop chou Voilà Un comme ça Histoire 2 Tu lui fais un petit tour de passe-passe Et il a pas fait Tu vas faire Tu vas le faire avec quelqu'un Non mais non Avec Shirley Viens Shirley Riss On va s'entraîner Ok Ça c'est bon Tu vas manger J'avais dit Il y a de la bouffe ici Lui il peut pas demander à manger Quand je suis au château par exemple Non il peut que sculpter Et changer de tenue D'accord Tu vas faire à manger Ah bah non Mais viens là Tu vas lui piquer la bouffe On s'en fout Viens Allez prends la bouffe Ah non on peut pas Ah crotte On va faire une soupe de Venise Parce que c'est vrai qu'on en avait pas mal Qu'est-ce qu'il fait ? Il est où ? Il mange ? T'es où ? Ouais Vas-y mange Ça y est On est bien On va aller maintenant Donc dans la forêt Parce qu'on a fait tous les indices Machin truc mûche là On va aller ici Allez hop Go Dans la forêt mon petit Maintenant qu'on est à l'orée de la forêt On va mettre le chapeau Oh là là Mais tu es beau mon petit Tu es beau Oh là 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 Oh attendez Pourquoi j'étais si près ? Je l'ai traversé le pauvre Ça c'est la caméra C'est C'est l'enfer ce truc Ah putain Je vais rezoomer sur lui On va Mais non Je voulais faire une petite photo Voilà Oh qu'il est beau Il est beau le lavabo Et je pense que tu peux juste aller Tu peux chasser Il faut aussi chercher dans la forêt Je crois que c'est ça Ah non mais Comme ça je galère moins Bon j'ai mon chapeau de grenouille L'alarme ancienne batracienne Et je sais que Guernouille se cache quelque part dans cette forêt Je vais juste placer la larme ancienne batracienne sur cette pierre au bord de l'étang Oui C'est Guernouille Le voilin Guernouille saisit l'alarme ancienne batracienne Et s'empressa d'aller la cracher Puis revint en sautillant Guernouille regarde à Aegon Et lui dit Eh mec Merci pour le sapien géant Lol Vous savez C'est moi qui ai lancé ces rumeurs Selon lesquelles je vous en avais besoin pour me trouver Et ça a marché Maintenant je suis riche Au fait Vous avez l'air complètement stupide avec sa chapeau Vous avez cru à cette rumeur vous aussi Ok merci au revoir C'est sympa merci C'est Guernouille le voilin C'est cool hein merci Franchement là on s'est pris la honte de notre vie Voilà Alors Guernouille existe vraiment Mais il est plutôt antipathique La souveraine voudra voir ce qu'il s'est passé Déjà tu vas me l'enlever hein Parce que Voilà tu seras plus beau Il faut aller voir ta chérie d'amour Et monsieur Guernouille Guernouille qui parle Allez go Oh Alors Créature démoniaque C'est le roi Guernouille Que nous avions banni Après avoir découvert Qu'il essayait de renverser Tout le royaume du pays Allez le tuer Je veux des cuisses de grenouille magique Mais t'es horrible En même temps je crois qu'on l'avait fait Mauvaise hein Donc ouais Cette grenouille mérite-t-elle vraiment de mourir Je dois prendre une décision Si ta souveraine elle te le demande A Egon tu dois le faire C'est comme ça hein Alors Que doit faire Aegon le Chevalier capitaine Si je traque Guernouille Je pourrais préparer des cuisses de grenouille magiques Pour la souveraine Je dois avertir Guernouille que sa vie est en danger Rien à battre On va le tuer Je ne vais pas risquer ma vie Pour une grune qui a osé m'insulter Je vais traquer Guernouille Et m'emparer de ses cuisses Allez go Bon il n'aura pas le temps D'entraîner quelqu'un Par contre oui Il faudrait que je le suive Ce serait peut-être plus sympa Euh Ok Traquer Guernouille La Guernouille J'ai attrapé Guernouille Ha 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 Maintenant je vais le cuisiner aux petits oignons Ah c'est horrible Ah c'est horrible Ah mon dieu Le grenouille qui parle Mais non Tiens tu peux aller à la maison rapidement Je sais que ça ne sert à rien Mais bon Il n'est pas là ton serviteur Oh non il n'y a personne Bah écoute Ton square Ton écuyer Oh t'as pas l'air d'aller bien T'es fatigué Ah oui effectivement Mais faut que t'ailles voir Avoir des cuisses de grenouille Qui parlent dans l'inventaire Je dois préparer D'accord Donc on va préparer C'est à manger Cuisses de grenouille qui parlent magique C'est horrible J'ai préparé un bol supplémentaire de cuisses de grenouille qui parlent pour la souveraine Elle ne demande qu'à être mangée C'est affreux Elle dort Bon c'est bien c'est pas grave Tu peux aller devoir la voir dans son lit Il vient ici Tu peux la réveiller Non tu dors Réveiller Dormir dans le lit de Charles Iris Oui bah écoute Là je suis intéressée Parce qu'il dort avec elle Donc Miam miam Non il se passe rien Si Attendez Ah il y a des câlins Ah 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 C'est vrai que dans les sims 3 Il dormait en se faisant des câlins Les sims Ah c'est trop mignon C'est une relation chasse tant qu'ils ont de toute façon Voilà ils dorment ensemble Il dit ça y est chérie Oh oui Oh oui Il ne me fait pas grand chose C'est trop mignon Parce qu'en fait ça me fait tellement penser à Game of Thrones Et Dianerys forcément C'est un peu pour ça que j'ai créé Une Shirley Iris blonde Et un petit Qui s'appelle Egon Oh Egon Peut-être qu'elle va être choquée Que le lendemain elle va faire What ? Vous avez osé dormir dans mon lit Tu peux te réveiller du coup Parce qu'il faut que tu parles à ta souveraine Elle va prendre un bain Pendant le sommeil Mais lève-toi Elle a faim la belle Tiens tu vas lui donner Mais Ah donnez les cuisses de grenouille De la cuisse de la grenouille Ah bah T'as faim ma belle Ah c'est tout simplement Esquive Vous avez bien fait plus pour Shabit Que vous ne réalisez bon travail Egon le chevalier Qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y courtise-le un peu Ah il a faim Mais t'avais pas un truc de soupe dans ton truc ? Bon bah voilà On a fini la légende de la grenouille qui parle Ça a juste duré une heure Mais tout va bien Voilà On a fini donc Egon est niveau 6 De la profession chevalier Et ben c'est parfait Et là-dessus moi je vais vous quitter pour cet épisode J'espère en tout cas qu'il vous aura plu Et peut-être que l'épisode prochain On créera un nouveau personnage Ou alors On fera la quête de l'enfant de la reine Est-ce que ça fait Voilà Maintenant un petit chéri Et peut-être que J'espère qu'on pourrait choisir Egon Si nous sommes prêts un peu chers Pour faire un bébé On verra Je vais voir En tout cas je vous embrasse très fort Et je vous dis à très bientôt Pour la suite des Sims Medieval Ou d'autres choses Allez salut Je vous dis à très bientôt Je vous dis à très bientôt Je vous dis à très bientôt